Alors, le roman de Flore Vesco, c'est Pauline, notre éditrice chez Dargaux, qui nous l'a fait lire. Elle a pensé à nous, elle nous a dit, allez, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et c'était tellement frais, joyeux, on avait envie de ça depuis longtemps qu'on a eu un coup de cœur et on s'est dit, c'est ce qu'on cherchait en fait depuis longtemps à illustrer. C'est compliqué de trouver un auteur ou une autrice avec qui travailler. Nous, on aime bien travailler en collaboration avec des scénaristes et qu'on ne nous propose pas forcément un texte déjà tout fini. On avait travaillé avec Hubert ou avec Fabien Wellman, toujours en collaboration d'histoires qu'on montait ensemble. Et là, ça faisait vraiment longtemps que nous, on avait fait une pause sur la bande dessinée, on n'en faisait plus vraiment. et l'écriture de Flore Vesco nous a vraiment donné envie de la rencontrer et après, ça a été aussi un coup de cœur pour elle en tant que personne et on a commencé à faire le projet ensemble. Donc, c'était une super rencontre qui nous a donné d'ailleurs envie de continuer avec elle sur d'autres projets. Moi, justement, ce qu'elle nous apporte, c'est tout ce qu'on ne sait pas faire. Nous, on est très dans le dessin, la mise en scène, la vie des personnages et elle, elle est très littéraire et on avait envie, on a toujours aimé faire des BD très bavardes, assez denses. Et voilà, c'est ça que ça a apporté. Je pense que c'est cette complémentarité, on ne s'annule pas, on s'ajoute. Et ce qui a changé, c'est qu'on est parti d'un matériau qui existait déjà, mais pour lequel vraiment, on a eu un vrai coup de cœur parce que c'était comme un bonbon. Comme disait Marie, ça correspondait à tout ce qu'on avait envie de faire dans la bande dessinée. Quitte à s'investir pendant un an et quelques sur un album, autant que ce soit sur quelque chose qui vraiment nous enthousiaste. Oui, et puis qui fasse du bien autant qu'à nous et aux lecteurs, c'est une histoire généreuse et oui, lumineuse. Et en fait, on est reparti, Flore est repartie, elle, de ses notes qui lui avaient servi à faire le roman, qui est vraiment le substantifique moelle, enfin le squelette de son roman. et on est reparti de là en fait et on l'a habillée autrement. Avec le même squelette, on l'a habillée, tout ce qu'elle habillait avec des mots, on l'a habillée avec des images, enfin en essayant de répondre. Et au début, elle avait enlevé beaucoup de sa narration, elle s'était dit, bon ben le dessin va remplacer les mots. Et nous, ça nous allait pas, déjà on a dit, ben l'album va se lire en une demi-heure, c'est beaucoup plus rapide. Et nous, ce qui nous plaisait, c'était sa langue, sa manière d'écrire aussi, donc on a réhabillé ensuite avec des narratifs et on a… donc ça a été de trouver le juste équilibre, le dosage comme ça, c'est ce qui a différé, enfin ce qui était différent par rapport à nos autres albums pour lesquels on n'était vraiment qu'en création. Tous, mais moi je crois que ce qui m'a beaucoup amusée, c'était les perruques aussi, de faire des perruques très volumineuses et en forme… avec des formidiotes, il y en a une qui a une perruque en forme de crotte, voilà. Elle est rose, mais… Les crottes roses, voilà, oui, les froufrous, mais que ça reste lisible qu'on soit quand même dans la narration. Moi, j'aimais beaucoup le roi… enfin, le roi et la reine sont quand même assez croquignolets. Lui, il est touchant, je trouve, dans son côté papy gâteau, un peu, qui prend Sérine sous son aile et elle, complètement folle dingue, enfin, qui… égoïste, pas possible. Enfin, Marie pensait un peu à la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Il y a ce côté très exubérant. Et puis Sérine, enfin, Sérine, ça a été un plaisir de la faire vivre, quoi. Alors déjà, pour nous, enfin, c'est pas une cour qui existe, donc c'est n'importe quoi, c'est un collage et c'est surtout, on voulait… c'est un aspect bonbon, poudré, donc c'est beaucoup des tons pastels. On pensait à la durée, bon, des choses comme ça. Un peu la Marie-Antoinette, je ne l'ai même pas vue, mais l'impression que donnait le film de… de Sofia Coppola, très poudré, très… oui, la durée, avec que des demi-teints. Il y avait… non, mais il y avait aussi le fait de regarder… enfin, moi, j'ai regardé les châteaux de la Loire, j'ai regardé… il y avait plein de choses, j'avais envie de faire des mixes, je me disais, ah, tel bout de château, il me plaît, tel autre bout de château, puis de faire des montages, faire des… voilà, ça, c'était vraiment chouette. Et puis, on ne cherchait pas à faire quelque chose qui existe, même dans l'espace, je n'ai pas cherché à faire quelque chose qui soit cohérent en se disant, oui, là, on sait exactement où on est, c'est pas grave, on est dans le château, on est hors du château, c'est… Et les décors, ils sont juste là pour se situer, pour dire, bon, voilà, on est là, mais après, on est souvent sur fond blanc, et on a mis l'accent sur le mouvement des personnages, ils sont souvent en pied, parce que c'est des personnes… enfin, en tout cas, Sereen est très sautillante, vivante, et ça a déterminé notre choix de mise en scène. Mais tu as quand même beaucoup regardé des documents avec plein de robes différentes, t'as compulsé plein de trucs de costumes, c'était chouette quoi. Cette BD… Alors, moi, pour moi, cette bande dessinée, c'est plutôt une esperlune qu'une lifrejole. lifrejole, il y a un côté plus doux et plus… il y a le côté inventif du premier jet, en fait. La lifrejole, c'est comme une espèce de déclinaison de l'esperlune. ... … … ... Sous-titrage ST' 501